Yop, salut à tous les amis, c'est l'heure de l'heure de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC, donc on va se retrouver pour la 6ème GA de la saison, donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, la 5ème GA était vraiment une GA catastrophique, je pense que depuis que je fais des GA, c'est la première fois que c'est aussi catastrophique que ça, donc ça peut arriver à tout le monde, mais là vraiment, franchement c'était vraiment catastrophique, donc j'en ai parlé avec tous les membres, du moins avec une grosse partie des membres, et il faut vraiment qu'on se remobilise pour cette nouvelle GA, donc la 6ème, en espérant regagner de nouveau pour repasser hors 3, dès la fête de cette GA-là, et potentiellement après enchaîner sur une série de victoires. Voilà, donc on va se retrouver pour le tiers 1 avec Nimrod, Elsa et Hercule avec mon gros compte, je vais partir sur Omega Sentinel et Spot, tiers 1 sur la ligne 1, ligne 2 soins, voilà, donc on va essayer de faire au mieux, et puis c'est parti. Au niveau de la tactique d'attaque, j'ai pris Guillain Lamarre, donc à partir de 3 debuffs, je mets des blocs soins, donc c'est plutôt pas mal pour ce genre de ligne-là. Et j'ai donné mes directives aussi à tout le groupe 1, on va voir, on va voir un petit peu comment ça se passe, on va un petit peu, on va essayer de dire au mieux. Allez c'est parti. Allez fais moi ton SP. Voilà, Jujumailon est ce qu'il faut. Alors, on va le terminer. Voilà. On va être très facile avec Nimrod, ça passe crème. On va aller sur le spot avec la Elsa. Donc, le spot 7 étoiles. Alors, je ne sais pas si c'est du 7R2, peut-être. Donc là, on va y aller avec Elsa directement. Alors, spot, il faut juste que je fasse attention à bien le gérer, parce que des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Il faut juste que je sois bien sur ma manière d'attaquer. Allez, c'est parti. Voilà. OK, on est bien. Voilà, c'est juste ça. OK, on va y aller l'attaquer derrière. On va derrière, on va le punir. Voilà. Donc, on va assez tranquille. Quand vous connaissez bien les persos, vous connaissez bien les bornes et que vous arrivez à bien jouer, normalement, ça passe tout seul. Voilà. Donc, on va se trouver avec le petit conte. Et on va aller sur la ligne 3, donc sur le crâne rouge et sur le Iron Man classique. 7 étoiles aussi. Allez, à de suite. Voilà. Donc là, on va se trouver avec Doom, CGR et Gadaan. Donc, on va aller sur la ligne 3, crâne rouge, Iron Man. Et puis, c'est parti. Donc là, bien sûr, on va y aller avec Gadaan. On fera juste que je fasse en survie avec le crâne rouge parce que le crâne rouge, mine de rien, il est devenu bien chier en défense, lui. Entre ses autobloques avec son espion, sans brûle pouvoir. Alors franchement, il est devenu beaucoup plus viable qu'avant. Donc, il faut juste que je sois vigilant. On va attendre que son autobloc parte. Donc, on va encore monter en planète. Ok, on a pas mal. Normalement, ça va une chose. Ouais. Ok. Il faut juste faire des combats sérieux, en fait. Là, je ne vous cache pas que je suis un peu vénère quand même par rapport à la précédente GA. Ça m'a pas mal énervé. Donc, ah merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est chier. C'est chier. C'est chier. C'est chier. Je me suis trompé de perso. Je me suis trompé de perso. J'ai complètement emmerdé, là. Oh, putain, perte de merde. Vous voyez, quand je vous dis, c'est des pertes d'inattention. Je suis fatigué, il est tard. J'aurais dû être un peu plus vigilant. Ok. Alors, ne jamais y aller avec SCGR sur ces bornes-là. Oh, putain. Chez lui. Ok. Elle est morte. Voilà. Bon, ben, une perte totalement débile, totalement inutile de ma part. Je suis désolé. Je m'en excuse au prix de ma team. Quand ils virent dans cette vidéo-là, encore, on va essayer de rectifier le tir sur le deuxième tiers. Complètement con. C'était complètement con et complètement débile de ma part. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû être beaucoup plus vigilant. Voilà. Bon, bref. Alors, pour l'instant, on est à deux pertes. Ils sont en deux pertes en face aussi. On va voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on se retrouve pour la suite du tiers-deux. À de suite. Voilà. Donc, on va se retrouver tiers-deux avec mon petit con. Donc, comme j'ai pu le dire, j'ai fait une perte de merde, totalement inutile et totalement bête. Par faute d'inattention. Donc, on ne va pas reproduire la connerie. Donc, là, du coup, je vais partir sur le Spider-Ram avec mon CGR. Et puis, voilà, c'est parti. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va aller sur le Colossus. Donc, là, on va y aller avec mon Doom. Il me décharge. Meilleure solution pour Colossus. Le Sidborne, vous allez subir des dégâts de décharge. Comme Colossus, il est blindé en armure. Allez. Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, il est ému à l'incinération, mais c'est bon. C'est surtout pour les dégâts du SP. Je vais lui faire ça. Allez, attaque. Fais-moi ton SP. Allez. Ok, on est bien. Et voilà. Franchement, ça a été rapide. Après, voilà, on va dire qu'ils n'avaient pas de grosses défenses. Alors, pour le tier 3, je pense que je vais aller sur le Diablo Diablo. Allez, mon Doom. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Allez, on se retrouve avec le tier 2 avec mon gros compte. A de suite. Voilà, donc on se retrouve tier 2 avec mon gros compte. Donc, je vais aller sur Sinister et sur Kaïd. Donc, on va y aller avec Nimrod. Et on va y aller avec Hercule. Vraiment, ça devrait bien se passer. Et on va y aller. On va voir que j'ai un peu, voilà. Ah, j'ai un peu mon fleur, là. Ah, il est fini. Alors, Sinister qui a été Rework, je crois, ce point-ci. Très gros personnage, maintenant, en fait, très gros personnage, façon de parler, quoi. On va dire que sur Rework, on va les ramener du plus. Donc là, on va aller sur Hercules, enfin, on va aller sur Kaïd avec Hercules, pardon. Ok, il me fait tomber, c'est ce que j'ouvrais. Allez, fais-moi tour ce pied, là. On va aller sur Kaïd avec Hercules. On va aller sur Kaïd avec Hercules. Ok, ça. Je l'ai défoncé, voilà, on ne va pas se mentir. J'ai complètement détruit. Alors, on va aller sur Kingdred. Alors, soit j'y vais avec mon Nimrod, soit j'y vais avec mon Hercule. Mais je fais égal avec mon Hercule, parce que déjà, pour le charger... ... 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 Là, je vais juste recueillir. Voilà, un combat très propre, très serein. À part la petite merde que j'ai faite sur le premier tier, on ne peut rien me reprocher sur cette tier pour l'instant. Allez, on se retrouve pour la suite, à la suite. Voilà, donc on va se retrouver de nouveau tier 3, donc on va aller sur l'Emastone. On va y aller avec notre petit Nimrod et on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, je l'ai fait tomber pour lui relever son bouclier de protection. Allez ! Allez ! Ok, elle est toujours pénalisée par les debuffs. Bref, ça, c'est parfait. Elle est très chiante. Alors, vous savez, vous pouvez tomber et se prendre des dégâts en même temps. ça, c'est très cool. Ça, c'est bien. Ok. Bon, c'est un combat sérieux, comme vous pouvez le voir, un combat un peu long, mais bon, sérieux quand même. Ok, ok. Je ne me sens pas trop mal. Franchement, je ne me sens pas trop mal du tout. C'est plutôt cool. Je pourrais potentiellement aller sur la Chouris. Mais après, avec les dégâts, je vais prendre la rigueur, ça risque de craindre un peu. On a combien là ? On a 12 pertes seulement. Ouais, il faudrait que je tente. Je vais tenter la Chouris. Peut-être qu'il y avait ma deuxième vie, ça pourrait passer avec le Hercule. A voir. Si je ne fais pas le con. Allez, c'est parti. Ouais, ben, ça commence mal. OK. . . . . Ok, on va la finir comme ça Et au moins pas de pertes, j'ai joué sur ma deuxième vie, bon après c'est ce que je voulais faire plus ou moins Donc voilà, j'ai tenté le diable quand même, et bon au moins je suis content, je suis content parce que ça permet d'éliminer un maximum d'ennemis sans faire de pertes Et donc de limiter les pertes chez nous, d'assumer aussi mon statut, bah voilà pour l'instant franchement je suis content Bah écoutez on va se retrouver par la suite avec mon gros petit compte Alors on va se retrouver avec mon petit compte sur le Diablo Diablo, alors que là je vais y aller avec Doom On va y aller tranquillement, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne Allez c'est parti Voilà qui est fait Ok Ok on n'est pas mal là Ok Allez je vais le punir, voilà maintenant Ok on n'est pas trop mal là On va lui voler du pouvoir, ça c'est parfait Il faudrait que je monte en P3 là Ok bon franchement c'est facile Alors on va attendre qui Voilà là je vais pouvoir le punir Là je suis pas trop mal Voilà Bon c'était facile, franchement on va pas se mentir Franchement je suis bien, je suis bien, je suis une bonne GA Je suis une très bonne GA Je vais laisser le Doom aux gens quoi On va aller directement tier 3 Enfin dernier carré je veux dire Donc on va se retrouver avec mon gros compte A la suite Pour les derniers carrés donc sur le Zemo et sur la Shield Ma souris a fait le boss Bon franchement je suis une bonne GA Je vais y aller avec Hercule Je vais y aller avec Hercule Je vais essayer de le monter encore un peu On va voir un petit peu comment ça se passe Ok Ça c'est bien ça Ouais de tout c'est pas le monter en P2 Ok on est bien Voilà Bon combat c'est facile, on va pas se mentir Là je vais aller sur la Shield Je vais essayer d'aller avec Elsa à l'aise toutefois En plus si jamais elle me punit avec des saignements On va se prendre des gènes Donc c'est plutôt cool avec Elsa On va voir un petit peu J'ai fait qu'un seul combat avec Elsa On n'empêche que c'est de dire On va voir Voilà bingo C'est très bien Vas-y frappe moi comme tu veux Oh putain ça me fait mal Oh putain ça me fait mal Je vais prendre chair Ok Ça va pour l'instant je m'en sors pas trop mal Ok On n'a pas bien Elle fait moins de temps Ok Et voilà Bon j'ai failli prendre chair un petit peu quand même au début du combat Là j'ai un peu merdé J'ai pas relâché la pression Putain je fais une excellente G.A La meilleure G.A de la saison Une perte Et encore j'aurais pu ne pas faire de perte du tout Donc on va faire un petit calcul Donc ça fait deux combats Trois Quatre Cinq Six Quatorze combats Une perte Franchement très gros G.A de ma part Alors on fera un point sur la fin de la G.A De toute façon on verra de manière générale Alors on se retrouve pour la fin de la G.A Donc on va se retrouver pour les résultats de la G.A Donc résultat vraiment positif parce que du coup on a gagné On renoue avec la victoire après une G.A précédente complètement catastrophique Où rien n'allait Donc là je suis assez content parce que du coup comme vous pouvez le voir à l'écran Et c'est là dessus que je voulais m'arrêter en premier C'est qu'on fait que 70 pertes Donc ça fait 115 de moins que la précédente C'est juste normal en fait Là on est plus dans une G.A normale 70 pertes Alors il y en a encore beaucoup dans mon alliance qui disent que c'est encore beaucoup Malheureusement avec le roster qu'on a Comme je l'aurais expliqué Avec les défenses qu'il y avait maintenant en face Je pense que ça va être la moyenne de manière générale Et qu'on ne pourra pas descendre en deçà Peut-être 60 et encore voilà Parce que maintenant on a affaire vraiment à des défenses assez costaudes Même en or 4 Donc là on est repassé en or 3 grâce à cette G.A Donc il faut vraiment qu'on soit vigilant certes Mais après il faut vraiment aussi qu'on soit réaliste On ne pourra pas faire des G.A parfaite On n'a pas tous le même niveau Moi pour ma part sur cette G.A Je me suis gavé Saurice est gavé Dans le groupe 1 on s'est gavé On a fait quasiment pas de pertes Ou très peu J'en ai fait qu'une Et encore je ne sais pas si vous avez vu la perte de merde que j'ai faite C'était franchement une perte d'inattention sinon j'aurais fait 0 pertes sur cette G.A Pour 14 combats Voilà donc je finis MVP avec Fox et Titano Alors j'ai déjà eux aussi On gagne sur l'exploration de 1 Non on gagne sur l'exploration On gagne surtout sur le bonus d'attaque Pas sur l'exploration parce qu'ils ont fait 100% Donc on ne gagne pas de grand chose On gagne sur le bonus d'attaque et sur la diversité Alors eux ils ont 140 Alors diversité là aussi je vous le rappelle Qui est très importante Donc au niveau des aperçus Je fais 4,9% de contributions Avec mon gros compte Avec mon petit compte je finis avec 3,2% de contributions Donc je fais 5 combats avec mon petit compte Pour 3 attaquants battus avec mes défenses Et mon gros compte je fais 9 combats Pour 2 attaquants battus avec mes défenses Donc ça fait 5 attaquants battus avec mes défenses en total Pour 14 combats en tout pour moi Voilà donc je suis assez content de cette GA Ça me permet de renouer avec la victoire Et de rectifier le tir sur la précédente GA De montrer aussi qu'on n'est pas une équipe de sous merde Bien au contraire Qu'on est une équipe aussi qui sait rebondir Qui sait se dire les choses J'avais peu gueulé Dans mon alliance suite à la précédente GA J'ai pété les câbles Parce que pour moi c'était totalement inadmissible Je ne sais pas si ça apportait ses fruits En tout cas tout le monde a joué le jeu Et quand les gens font de la merde Il faut le dire Mais quand les gens font des choses bien Il faut le dire aussi Donc GG à tous les mecs J'espère qu'on va pouvoir enchaîner sur les prochaines Et du coup maintenir notre position en or 3 Qui est l'objectif de cette saison Voilà Bah écoutez n'hésitez pas à liker Partagez, dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cette vidéo Et moi je vous retrouve très rapidement Pour une nouvelle vidéo sur MCOC Merci à tous Tchuss Sous-titrage ST' 501